bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission le chant du coq voilà que le Seigneur soit béni merci pour merci de votre fidélité et de votre amour que Dieu soit glorifié Seigneur nous voulons te bénir pour ta parole mais nous voulons te bénir pour l'évangile qui nous guérit qui nous libère qui nous délivre merci pour la santé que tu nous donnes merci pour la vie merci pour ton Saint-Esprit au nom de Yeshua Père nous te prions Amen voilà sans plus tarder frères et sœurs nous allons prendre un passage dans Marc chapitre 9 nous lirons à partir du verset 38 alors Jean pris la parole et dit docteur nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom et qui pourtant ne nous suit pas et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas mais Jésus leur dit ne l'en empêchez pas parce que parce qu'il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi qui n'est pas contre nous et pour nous et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous êtes à Christ je vous le dis en vérité il ne perdra pas sa récompense donc on va relire alors Jean pris la parole et dit docteur nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom et qui pourtant ne nous suit pas et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas mais Jésus leur dit ne l'en empêchez pas parce que parce qu'il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi qui n'est pas contre nous et pour nous qui n'est pas contre nous et pour nous en fait ici le Seigneur va aider énormément Jacques et Jean qui étaient très 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 sectaires voilà et alors ici suivre le verbe suivre signifie aussi adhérer à un groupe devenir membre d'un groupe et vous savez combien de dénominations il y a dans le monde à peu près selon les stats il semblerait qu'il y a à peu près 25 000 dénominations dites chrétiennes dans le monde 25 000 c'est quand même pas mal et chacune bien sûr se réclame de la Bible se réclame du Seigneur et malheureusement beaucoup de chrétiens ont tendance à dire aux uns aux autres à ceux et celles qui ne font pas partie de leur groupe et bien si vous n'êtes pas avec nous si vous ne nous suivez pas et bien vous n'êtes pas vous ne serez pas sauvé le danger c'est ça c'est de faire croire de faire croire aux gens de dire aux gens que s'ils ne sont pas avec nous dans notre groupe ou dans votre groupe et bien ils n'ont pas la vérité ils ne sont pas sauvés ils ne sont pas éclairés et le Seigneur c'est ce qu'il a dénoncé justement et dans ce passage ils dénoncent fortement cette mentalité et cet homme n'était pas du tout physiquement avec le Seigneur Jésus Christ les écritures ne mentionnent nulle part la présence de cet homme n'est ce pas au sein du groupe de Yeshua notre maître il n'était pas parmi les apôtres il n'était pas cité parmi les disciples pourtant nous savons qu'il était disciple du Seigneur mais il n'était pas physiquement avec les 70 que le Seigneur avait désigné ou avec les 12 apôtres que le Seigneur avait choisi et encore moins avec les foules qui suivaient physiquement le Seigneur Jésus Christ de Nazareth ce passage nous parle en fait d'un autre peuple cet homme représente un groupe de chrétiens que nous ne connaissons pas forcément qui sont disciples du Seigneur membres du royaume de Dieu sans pour autant être membres d'une organisation chrétienne connue ou reconnue voilà et ce sont des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur qui le suivent qui bien sûr font avancer l'oeuvre du Seigneur grâce au Saint-Esprit des hommes et des femmes qui annoncent l'évangile et ici on nous dit que Jacques et Jean disent que cet homme chassait les démons au nom du Seigneur Yeshua mais pourtant physiquement Jésus ne lui avait pas donné un enseignement c'est terrible regardez ce que la parole nous dit dans Apocalypse chapitre 19 nous allons lire à partir du verset et on va descendre à partir du verset 11 puis je vis le ciel ouvert et paru un cheval blanc et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice et ses yeux étaient comme une flamme de feu il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même il était revêtu d'un vêtement atteint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu donc cet homme chassait les démons au nom de Yeshua et les écritures nous disent que son nom comme vous le savez est la parole de Dieu donc cet homme était enseigné de Dieu directement cet homme avait la connaissance de la parole et il appliquait cette parole là il chassait les démons au nom de Yeshua c'est quand même terrible et ce passage en fait nous montre que Jésus est vraiment Dieu parce que physiquement Jésus n'a pas rencontré cet homme comment pouvait-il chasser les démons au nom de Yeshua alors qu'il n'avait jamais rencontré physiquement Jésus Christ parce que quand le Seigneur a eu son baptême la parole nous dit qu'il était envoyé dans un désert et quand il sort de là c'est là qu'il va choisir ses disciples ses apôtres donc physiquement Jésus n'avait jamais rencontré cet homme alors ce passage là nous révèle la divinité de Yeshua véritablement pour ceux qui en doutent encore qui doutent encore de cela et bien ils ont encore une autre preuve parce que vous savez quand on enseigne la parole on ne peut que découvrir mes amis et révéler la divinité de notre Dieu Yeshua Amashia Jésus Christ le Nazarien frères et sœurs cet homme n'était pas dans une fédération ils n'étaient pas dans une pastoral ils n'étaient pas ils n'avaient même pas la carte de membre mais ils chassaient les démons au nom de Yeshua waouh ils n'étaient pas là en train de critiquer les autres non ils faisaient l'oeuvre du Seigneur ils faisaient avancer le royaume et ils faisaient une oeuvre sans chercher à être vu sans chercher à être acclamé il avait reçu la révélation du nom de Yeshua et il a piqué et les démons étaient chassés les démons reconnaissaient en cet homme l'autorité de Christ Jacques et Jean le rencontrent et j'imagine toutes les questions qu'ils ont dû lui poser comment c'est possible pourquoi fais-tu cela Jésus Christ est notre maître nous mangeons avec lui nous dormons avec lui nous le connaissons nous connaissons sa mère et son père adoptif nous connaissons ses frères et soeurs nous savons même quel métier il a eu à exercer nous connaissons tout de cet homme mais comment peux-tu utiliser le nom de Yeshua pour faire ton ministère qui est ton père spirituel quel est le nom de ton pasteur à qui paye-tu ta dîme où vas-tu à l'église donne-nous le nom de ton église cet homme n'avait aucune réponse à toutes ces questions et c'est ce que ça a dû paraître bizarre ça a paru cela il était étrange pour Jacques et Jean et vous savez Jacques et Jean étaient deux hommes très 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 mes amis comment dire fougueux on les appelait les fils de tonnerre un jour même les autres demandaient au Seigneur de leur permettre d'invoquer le feu pour que les samaritains soient consumés c'était deux hommes fougueux et qui d'ailleurs on le voit plus loin ils vont faire intervenir leur mère pour qu'ils s'asseillent l'un à la gauche du Seigneur l'autre à sa droite donc ils se battaient pour le ministère ils se battaient pour le positionnement ils se battaient pour des postes dans le royaume de Dieu voilà des gens qui prêchaient l'évangile mais qui avaient des ambitions personnelles voilà des gens qui chassaient les démons qui avaient des ambitions qui voulaient se faire connaître qui voulaient à tout prix faire leur ministère voir leur site internet faire des vidéos pour être vus et non pour présenter le roi ils se battaient pour le positionnement et c'est ce qui se passe actuellement des gens veulent se battre ils se battent pour le positionnement ils se battent parce qu'ils veulent se faire connaître ils prêchent pour être connus mais ils ne présentent pas le royaume de Dieu mais il y a une catégorie de chrétiens qui ne cherchent pas à être connus par les hommes et qui prêchent l'évangile simplement qui ne font pas d'annonces partout à gauche à droite qui ne font pas des pubs partout ici et là mais qui font avancer le royaume et Jacques et Jean disent à cet homme arrête de chasser les démons au nom de Jésus d'abord ils ont dit à ce monsieur ils ont posé des questions certainement d'où viens-tu qui tu es c'est quoi ton nom quel est ton ministère où as-tu rencontré Jésus comment tu peux utiliser son nom alors que tu ne l'as jamais connu on ne te connait pas tu n'es pas membre de notre église notre église est composée de 12 membres avec le pasteur qui est Choua et toi qui t'as baptisé qui est ton père spirituel tout un tas des questions qu'ils ont dû lui poser cet homme leur a dit simplement certainement moi écoute j'ai reçu un nom et puis je chasse les démons en ce nom écoute il faut que tu nous suives lui disent Jacques et Jean et ce monsieur dit ben non moi je n'ai pas le temps parce qu'il y a des âmes à sauver ah non il faut que tu nous suives il faut que tu fasses partie de notre groupe vous savez ils prêchaient leur groupe au lieu de prêcher le royaume de Dieu ils ont compris plus tard qu'il fallait prêcher le royaume et ils l'ont fait gloire à Dieu voyez frères et sœurs il y a beaucoup d'enfants de Dieu que nous ne connaissons pas c'est pour cela nous disons frères et sœurs que nous ne recommandons aucune église nous ne recommandons aucune église aucun pasteur si un pasteur commence à vous dire oui vous étiez où le dimanche on ne vous a pas vu à l'église quittez-le oui il y en a qui peuvent poser cette question là parce qu'ils vous aiment parce qu'ils ne veulent pas vous contrôler c'est juste parce qu'ils s'inquiètent ils s'inquiètent oui d'accord mais s'ils commencent à trop vouloir vous demander ce que vous faites qu'est-ce que vous avez fait pourquoi vous n'étiez pas à l'église ce n'est pas normal vous devriez vous devriez être là quittez courez courez c'est l'esprit de contrôle voilà je ne dis pas qu'il ne faut pas quand vous faites partie d'un groupe dire aux frères et sœurs où vous allez quand vous vous absentez surtout quand vous avez des responsabilités tout ça des charges et bien sûr il faut être responsable il faut être il faut aviser les frères et sœurs quand on n'est pas on s'absente on s'absente mais si un pasteur commence à vous interdire de vous occuper de vous occuper de vos femmes vos enfants vos familles vos parents si on commence à vous dire qu'il ne faut pas manquer la réunion d'église il faut à tout prix être là il faut à tout prix c'est une obligation qu'il ne faut même pas n'est-ce pas répondre à vos obligations familiales tout ça professionnel quittez c'est une secte voilà c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis voilà mes amis et ici on commence à vous dire mais oui vous exercez un ministère en service qui vous a donné l'ordre de le faire dites aux gens écoutez le Seigneur a dit que nous sommes ses enfants nous devons faire des nations des disciples donc je ne fais que répondre à l'appel du Seigneur bien sûr il faut faire les choses proprement il faut comment dire s'assurer que Dieu vous a véritablement parlé mais il faut savoir simplement frère et soeur qu'on n'est pas là pour contrôler les enfants de Dieu vous n'êtes pas là pour contrôler les chrétiens nous sommes là pour nous encourager les uns les autres mais il faut savoir que Dieu appelle qui il veut il envoie qui il veut il se sert de qui il veut et nous n'avons pas de compte à lui comment dire de question à lui poser sur la manière sa manière de travailler avec les uns les autres il n'a pas de compte à nous rendre voilà c'est nous qui avons de compte à lui rendre donc et le Seigneur dit mais écoutez ne l'en empêchez pas ne l'en empêchez pas la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers ne l'en empêchez pas voilà qui n'est pas contre nous et pour nous si quelqu'un dit que Jésus est le Messie si quelqu'un dit que Jésus est Dieu si quelqu'un dit que Jésus est Seigneur si un chrétien te dit qu'il croit en Jésus qu'il l'aime qu'il le sert qu'il le craint encourage-le pourquoi veux-tu à tout prix qu'il rejoigne ton groupe l'évangile ce n'est pas le fait de prêcher aux gens pour qu'ils adhèrent à nos églises l'évangélisation ce n'est pas le fait de dire aux gens venez vous rejoindre nous rejoindre venez vous joindre à nous non l'évangile c'est la présentation de Yeshua comme le fils de Dieu le Dieu vivant le chemin la vérité et la vie on annonce l'évangile et les gens après restent avec Dieu c'est cela l'évangélisation c'est informer les gens qu'il y a un monde meilleur qui arrive c'est informer les gens qu'il y a un royaume qui est véritable qui est puissant qui arrive il y a un royaume qui sera établi sur terre pendant mille ans il y a l'éternité il y a Dieu qui existe Yeshua aime les hommes voilà qu'il veut les sauver qu'il est mort à la croix pour nos péchés il est ressuscité pour notre justification à cause de notre justification c'est cela l'évangile c'est dire aux gens que Dieu les aime qu'il faut qu'ils quittent le péché qu'ils abandonnent le péché et ils ne peuvent le faire que si Dieu leur en donne les moyens l'évangélisation l'évangile ce n'est pas le fait de dire aux gens quittez vos églises venez nous rejoindre non nous ne sommes pas là pour remplir nos maisons d'église ou nos bâtiments nous ne sommes pas là pour remplir pour faire agrandir nos groupes non nous sommes là pour présenter le royaume aux hommes et c'est Dieu lui-même qui va maintenant orienter les gens comme acte 2 le dit et Dieu a ajouté à l'église les gens pour être sauvés voilà nous ne sommes pas là pour faire du racolage pour remplir des lieux de prière pour faire des réunions afin que les gens adhèrent à notre vision non ce n'est pas ça l'évangile mes amis si quelqu'un vous invite absolument à rejoindre son groupe posez-vous la question si quelqu'un vous invite à tout prix à aller voir là où il prie mes amis il faut se poser des questions voilà je ne dis pas qu'il ne faut pas inviter les frères et sœurs à assister à des programmes mais ce que je dis c'est que il ne faut pas que que ça soit une obsession voilà voilà on doit plutôt vous présenter le royaume de Dieu tout simplement Jésus ici dénonce l'esprit sectaire voilà donc c'est un enseignement qui doit tous nous interpeller tous nous aider Dieu a ses enfants ici et là je ne parle pas de l'écuménisme nous dénonçons l'écuménisme mais je parle des chrétiens qui sont disséminés ici et là qui aiment Jésus des gens qui ne sont pas forcément dans nos réunions qui ne sont pas forcément qui ne prennent pas part à vos réunions mais qui aiment Jésus et il faut les encourager ils font l'œuvre du Seigneur ils glorifient Dieu encourageons-les gloire à Dieu continuez à faire l'œuvre du Seigneur ils prêchent l'évangile continuez à les encourager voilà nous ne sommes pas là pour construire des tabernacles sur terre pour bâtir des temples personnels humains à la gloire des hommes non non pas du tout nous présentons le royaume voilà vous rencontrez un chrétien quelque part saluez-le encouragez-le encouragez-vous mutuellement chacun continue son chemin priez les uns pour les autres ce sera l'évangile mes amis voilà Jésus n'est pas venu pour bâtir les dénominations il n'est pas venu pour bâtir les églises personnelles il est venu bâtir son église il n'y en a qu'une l'église de Yahshua il n'y en a qu'une le Seigneur a dit dans Jean chapitre 10 il y aura un berger et un troupeau c'est tout voilà et si vous faites partie du royaume de Dieu c'est l'essentiel suivez le Seigneur que Dieu vous garde quittez-le fuyez-le voilà si quelqu'un vous dit devenez membre du royaume de Dieu ah là gloire à Dieu gloire à Dieu alléluia gloire à Dieu cet homme avait reçu la révélation du nom de Yahshua et c'était suffisant voilà c'est cela l'évangile être membre du royaume de Dieu voilà mes amis donc n'allez pas vous glorifier parce que vous suivez TV de vie TV de vie ne pourra pas vous sauver c'est la parole qui sauve c'est Yahshua qui sauve voyez vous n'êtes pas membre de l'église de Shora Shora n'a pas d'église voilà il est une des brebis du Seigneur je suis une des une des brebis du Maître voilà donc je ne suis ni votre pasteur ni votre apôtre je suis votre frère et une brebis comme vous si vous aimez le Seigneur Yahshua et nous avons tous un seul Dieu un seul Père un seul Maître Yahshua notre Seigneur et Sauveur voilà mes amis bienvenue au royaume de Dieu et n'allez pas empêcher les enfants de Dieu de faire l'œuvre du Seigneur encourager ceux et celles qui aiment le Seigneur qui font avancer le royaume du Seigneur sur terre dans les cœurs des uns et des autres encourager ces personnes-là prier pour elles et que le Seigneur continue à faire son œuvre dans leur vie voilà que le Seigneur soit béni et nous voulons dénoncer tout esprit sectaire tout esprit d'idolâtrie tout esprit qui amène les gens à se glorifier parce qu'ils font ils font partie de tel groupe aucun groupe humain ne pourra vous sauver aucune ce n'est pas ce n'est pas l'appartenance à un groupe qui peut vous apporter le salut c'est une tromperie voilà vous pouvez être membre de l'église je ne sais pas de quelle église pentecôtiste baptiste catholique ou même membre de TVDV ou je ne sais pas de quel groupe ce n'est pas pour autant que vous serez sauvés d'ailleurs nous ne sommes pas une dénomination nous ne voulons pas être une dénomination nous ne sommes pas là pour bâtir les églises nous ne disons pas aux gens quittez vos églises pour nous rejoindre c'est faux je ne recommande aucun pasteur donc si quelqu'un qui prétend être avec nous et frère de ce il faut lui dire écoutez moi je suis membre du royaume de Dieu que vous soyez avec Chorah ou pas moi ce qui m'importe c'est être avec Jésus voilà c'est ça le plus important mes amis donc vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit voilà nous prêchons un seul message Jésus Christ un seul évangile Jésus voilà notre évangélisation c'est quoi c'est de dire aux gens Jésus revient repentez-vous préparez-vous repentons-nous revenons au Seigneur et préparons-nous pour le ciel c'est là l'évangile oui frère nous croyons l'enlèvement et nous voulons plutôt être membre du royaume de Dieu que Dieu vous garde mes amis c'était juste une exhortation pour dire aux frères et sœurs attention arrêtez vous n'êtes pas des soldats des gendarmes qui doivent veiller sur les uns les autres les empêchant de servir le Seigneur Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut où il veut quand il veut voilà il choisit qui il veut il élève qui il veut et si Dieu élève un frère une sœur et bien bénissons le Seigneur prions pour lui prions pour elle voilà que Dieu soit béni tant que la personne ne se glorifie pas tant que la personne ne prend pas l'argent des gens pour faire n'importe quoi tant que la personne n'empêche pas les frères et sœurs d'aller prier ici et là d'aller côtoyer d'autres chrétiens qui ne sont pas forcément membres de leur groupe et bien encouragez-les mes amis à faire l'œuvre du Seigneur voilà j'encourage tous les chrétiens qui aiment Jésus et qui ne sont pas forcément mes amis avec nous physiquement mais qui aiment Jésus continuez à suivre le Seigneur faites tout ce que Dieu vous dit de faire et ne vous glorifiez pas parce que vous êtes membre d'un groupe bénissez le Seigneur parce que vous êtes membre du royaume de Dieu que Dieu vous garde au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501